Générique Que faut-il retenir de l'actualité européenne et internationale ce jeudi 1er novembre ? Voici en 16 minutes ce dont nous avons choisi de vous parler. Bienvenue dans Euronews Soir. A la une ce soir, les 25 ans du traité de Maastricht. Un anniversaire aigre doux dans une Union européenne qui chancelle à 6 mois d'élection qui pourrait faire la part belle aux eurosceptiques. Angela Merkel de retour en Ukraine pour la première fois depuis les accords de Minsk. Des accords au point mort. La chancelière allemande veut maintenir les sanctions imposées à la Russie après l'annexion de la Crimée. A trois jours du référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, nous irons à Ouvéa, le lieu où avaient culminé les violences entre indépendantistes et loyalistes. 30 ans après, les habitants sont divisés. Et en fin de journal, nous découvrirons un Marc Chagall sculpteur et céramiste. Des techniques qui ont accompagné le cheminement artistique du peintre. La naissance de la dénommée Union européenne, c'était donc il y a un quart de siècle. Le début aussi d'une forme de contestation de l'Europe et de ses pouvoirs. Retour sur les débuts du traité de Maastricht avec Marc Boussard. Au début des années 90, alors que la guerre froide prend fin, le traité de Maastricht va marquer l'Europe. Il institue une Union européenne entre les 12 États membres de la Communauté économique européenne. Le traité de Maastricht, du nom d'une ville du sud des Pays-Bas, est entré en vigueur le 1er novembre 1993, il y a tout juste 25 ans. Il est considéré comme le deuxième acte fondamental de la construction européenne après le traité de Rome de 1957. Les États membres des prospères communautés européennes devaient aller au-delà d'une simple coopération économique. La coopération devait avoir d'autres niveaux. Ce traité qui institue une union économique et monétaire donnera naissance à l'euro dix ans plus tard. Il contribuera aussi à mettre en place une citoyenneté européenne et la libre circulation et permettra une coopération policière et judiciaire. Pour autant, sa ratification n'a pas été aisée. Les Danois rejettent le traité par référendum en 1992. Ce nom issu du référendum doit faire réfléchir tout le monde. Mais la commission ne peut manquer de dire qu'elle craint que ce nom n'ait des conséquences. Les Français approuvent d'extrême justesse le traité en septembre 1992. Pour la première fois, les responsables européens réalisent que l'enthousiasme qui avait présidé aux négociations avant le référendum de Maastricht n'était pas nécessairement partagé par les sociétés ou les opinions publiques. Certains opposants au traité de Maastricht s'inquiètent d'une perte de leur identité nationale. D'autres dénoncent la mise en place d'un modèle économique qu'ils accusent d'être trop libéral et de piétiner les droits sociaux et du travail. Les critères de Maastricht mis en place par ce traité sont aussi pointés du doigt. Ils réduisent la marge de manœuvre des États en matière budgétaire. De nombreux liens historiques existent entre les débats qui ont lieu sur le traité de Maastricht et les débats actuels. La plupart des questions sont fondamentalement les mêmes. Le traité de Maastricht a été un véritable tournant pour l'intégration européenne et un jalon pour l'histoire européenne. Mais c'est aussi le moment où l'euroscepticisme est apparu. Le Danemark obtiendra finalement le droit de ne jamais adopter la monnaie unique, mais le traité sera bien mis en œuvre. Aujourd'hui, un quart de siècle après son entrée en vigueur, l'euroscepticisme a le vent en poupe dans de nombreux pays de l'Union européenne. Un euroscepticisme qui s'illustre notamment au Royaume-Uni avec le Brexit ou en Italie avec le rejet du projet de budget 2019 par Bruxelles. Des employés de Google se sont mobilisés aujourd'hui un peu partout dans le monde pour protester contre le harcèlement sexuel. Nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, retour sur l'inextricable conflit en Crimée. En visite en Ukraine, Angela Merkel a durci le ton envers la Russie. En visite officielle en Ukraine, Angela Merkel a confirmé jeudi qu'elle s'opposait toujours à la levée de sanctions contre la Russie, cinq ans après le début des hostilités entre Kiev et Moscou. Moscou qui vient justement d'introduire de nouvelles représailles économiques contre l'Ukraine. Ce qui malheureusement n'a pas changé, c'est l'agression russe dans le Donbass et l'occupation de la Crimée. Mais les changements positifs en Ukraine incitent l'agresseur à prendre des mesures contre eux. Le Kremlin rêve encore de changer le choix civilisé de l'Ukraine. Et il est important pour nous qu'il y ait un travail coordonné de l'Union Européenne pour soutenir l'Ukraine. Depuis 2015, les accords de Minsk ont permis aux deux pays de sortir de la spirale de la violence, même si dans le Donbass, les tensions restent très vives. Si les armes lourdes se sont eues, le processus politique, lui, demeure au point mort. Nous travaillons ensemble pour mettre sur pied une mission de l'ONU qui pourrait servir à la pacification de la région. Nous sommes très critiques à l'égard des élections qui se tiendront bientôt à Donetsk et à Lugansk. Ils ne correspondent pas au contenu de l'accord de Minsk. Le 11 novembre, les deux républiques autoproclamées à l'est de l'Ukraine organisent leurs élections présidentielles et législatives. Élections dont les résultats ne seront pas reconnus par la communauté internationale. De Singapour à Londres, des centaines d'employés de Google ont observé jeudi un arrêt de travail symbolique, comme ici, au siège de la firme à Dublin, en Irlande. Au total, près de 500 personnes ont protesté contre la gestion du harcèlement sexuel au sein de Google. Nous savons qu'il y a des femmes qui subissent ou qui ont subi sur leur lieu de travail toute forme de harcèlement sexuel. Je pense qu'en 2018, il est grand temps que cela cesse. Donc nous sommes simplement venus ici pour nous soutenir et pour dire que nous sommes ici. Et que si quelqu'un a quelque chose à dire ou à signaler, nous sommes tous là et prêts à l'aider et prêts à l'exprimer. C'est une enquête du New York Times qui a semé le trouble parmi les salariés. Des journalistes ont révélé la semaine dernière que Google avait couvert plusieurs cas de harcèlement sexuel ces dernières années. Au total, 48 personnes ont été licenciées. Certains ou responsables auraient cependant quitté l'entreprise avec de juteuses indemnités. Devant de telles accusations, les salariés de Google ont demandé à leur direction de rompre avec la culture du silence. Nous sommes sortis pour soutenir nos collègues qui ont été harcelés et pour nous assurer que les auteurs ne sont pas protégés ou récompensés. La direction a assuré à Euronews que Google allait désormais modifier ses pratiques avec l'aide de ses employés qui ont déjà fait des propositions concrètes. Dans un instant, nous ferons un point sur les recherches au large de l'Indonésie. Trois jours après le crash de l'avion de Lion Air, une boîte noire et une partie de l'appareil ont été retrouvés. Mais tout de suite, cap sur la Nouvelle-Calédonie, plus précisément OUVA, où l'imminence du référendum sur l'indépendance ravive des souvenirs douloureux. Un sujet de Christelle Petronga. On la surnomme, l'île la plus proche du paradis. Pourtant, il y a 30 ans, OUVA, en Nouvelle-Calédonie, est devenue tristement célèbre. Un commando indépendantiste attaque la gendarmerie de l'île, bilan 4 morts et une prise d'otages. Quelques jours plus tard, un assaut de l'armée dans la grotte d'OUVA libère les otages, mais 19 canaques et 2 militaires sont tués. A quelques jours du référendum sur l'indépendance de l'île, les 3400 habitants d'OUVA sont divisés. Dans le nord de l'île, un collectif d'habitants appelle au boycott du scrutin. Ceux qui sont partis, qui sont morts, qui ont sacrifié leur vie, ils n'ont pas sacrifié leur vie pour le peuple calédonien. Ils ont sacrifié leur vie pour l'indépendance canaque socialiste, pour le peuple canaque et pas le peuple calédien. Marc Nipaté, retraité de 62 ans, estime que le boycott n'est pas la bonne réponse. Les 19 morts d'OUVA, dit-il, reste une blessure. On ne peut pas les oublier, mais cela a ouvert le processus des accords de Matignon qui ont conduit au référendum. Il y a beaucoup de gens qui veulent bien tourner la page. Puisque voilà, on est arrivé à un moment où il va y avoir un changement. Parce que maintenant, si on va aux élections du référendum, c'est pour quand même changer quelque chose. Il faut passer, il faut avancer, il ne faut pas rester bloqué sur les événements. Pour moi, personnellement, il faut avancer. C'est pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir. Tourner la page ou boycotter le scrutin, selon les derniers sondages, le nom à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie obtiendrait plus de 60% des voix. Elle devrait bientôt dévoiler tous ses secrets. Après, l'une des boîtes noires de l'avion qui s'est écrasée ce lundi en Indonésie a été retrouvée. Grâce à cette découverte, les autorités veulent trouver des réponses à cette question. Comment un appareil entré en service il y a seulement trois mois a-t-il pu s'écraser en pleine mer ? Mais en attendant, l'identification des disparus se poursuit. Les autorités m'ont demandé de reconnaître les chaussures de mon mari. Mais je ne crois pas les reconnaître, car elles sont rouges. Alors c'est difficile pour moi de leur apporter mon aide. D'autres gardent l'espoir de retrouver une trace de leurs proches. Et ce, même s'il n'y a aucun survivant, selon les autorités. J'espère qu'ils vont réussir à identifier toutes les victimes. Et j'espère surtout que mon mari est encore en vie. C'est mon souhait, celui de ma famille. C'est un homme fort. La compagnie aérienne est une nouvelle fois pointée du doigt. Le ministère indonésien des Transports a ordonné le licenciement du directeur technique de la société. Lion Air est tristement connu pour ses nombreux incidents. Il y a 14 ans, 26 personnes avaient perdu la vie lors du crash d'un avion. Jusqu'en 2016, la compagnie était encore inscrite sur la liste noire de l'Union européenne. Les premiers sont partis du Honduras. Il y a près de trois semaines, d'autres les ont rejoints sur le chemin. Des milliers de migrants centra-américains poursuivent leur marche vers les Etats-Unis. Mais pour Donald Trump, pas question d'en laisser entrer un seul. Le récit de Sandrine Delorme. Jusqu'à 15 000 militaires pourraient être envoyés à la frontière américano-mexicaine. Ce serait plus que le nombre d'hommes déployés actuellement en Afghanistan. L'opération baptisée Patriote Fidèle doit permettre de renforcer les postes frontières du Texas à la Californie et d'apporter un soutien logistique aux agents du service des douanes et de la protection des frontières sur d'autres zones moins bien protégées. Personne n'entre, nous n'autorisons pas les gens à entrer. Si vous regardez ce qui s'est passé au Mexique il y a deux jours, vous avez vu la dureté de ces gens dans la deuxième caravane qui s'est formée et même franchement dans la première caravane. Et maintenant, ils sont au Salvador. Nous réfléchissons très sérieusement à l'arrêt immédiat de l'aide à ces pays parce que franchement, ils ne font rien pour le peuple américain. Le secrétaire d'Etat à la Défense a rejeté les critiques anti-Trump. Non, l'armée américaine n'est pas un instrument aux mains du président en pleine campagne électorale. Le soutien que nous apportons au secrétaire à la sécurité intérieure est un soutien concret basé sur la demande du commissaire des douanes et de la police des frontières. Nous ne faisons donc pas de coups médiatiques dans ce département. A ce jour, le Pentagone a autorisé le déploiement de quelques 5200 soldats à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Environ 7000 migrants originaires de pays pauvres d'Amérique centrale se dirigent vers le nord en quête d'une vie meilleure ou pour échapper à la violence. 20 millions, c'est le nombre d'habitants de Tokyo qui prennent chaque jour les transports en commun dans la capitale japonaise. Un trafic surchargé mais réglé comme du papier à musique, le métro de Tokyo est le plus ponctuel de la planète. Mais en 2020, les Jeux olympiques vont attirer 600 000 touristes, une goutte d'eau suffisante pour paralyser la ville. Depuis 2016, les spécialistes cherchent à modifier les habitudes, les mentalités, une nécessité pour désengorger les heures de pointe. Nous voulons absolument éviter que les visiteurs se retrouvent bloqués, ne puissent plus se déplacer à cause d'un trafic saturé. Nous poussons les entreprises à mettre en place de nouvelles politiques, comme le télétravail, les horaires décalés. Il faut optimiser nos déplacements. Le métro de Tokyo tourne parfois à 200% de ses capacités d'accueil, à l'été 2020, pendant les Jeux, la cadence pourrait atteindre les 300%. On termine sur cette exposition que l'hôtel de Comont à Aix-en-Provence consacre à Marc Chagall, une exposition qui explore son cheminement de l'objet à la peinture et du noir et blanc à la couleur. Pierre Michaud vous en dit plus. Comprendre le cheminement artistique de Marc Chagall, c'est toute l'ambition de l'exposition qui est consacrée au peintre avant-gardiste qu'il était. Du noir et blanc à la couleur dévoile des techniques inédites de Chagall pour confronter ces deux périodes d'expression, des allers-retours permanents entre des disciplines différentes, sculpture ou poterie, des techniques qui viennent nourrir et surtout renouveler son œuvre picturale. Il y a un travail qui fait comme s'il sculptait la matière et on voit un apport d'éléments autres que des pigments. La ciure peut être aussi du sable qui donne vie à une transparence. L'exposition du noir et blanc à la couleur à découvrir à l'hôtel de Comond d'Aix-en-Provence du 1er novembre au 24 mars prochain. C'est la fin de cette édition de Rone News Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site internet. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada